Sur la plage des Vieux-Salins, il y a ceux qui restent habillés et ceux qui enlèvent même le bas. Ici, textiles et naturistes sont libres de bronzer dans la tenue qu'ils souhaitent, mais chacun de leur côté. Chacun mène la vie qu'il veut. Moi ça ne me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi je n'en fais pas, c'est tout. Mais c'est bien que ce soit séparé. Ah oui, quand même. Interdite en 2005 par la municipalité de hier, la pratique du naturisme aux Vieux-Salins a été tolérée en 2008 et officialisée un an plus tard par arrêté municipal. La plage est aujourd'hui agréée par la Fédération française de naturisme, mais beaucoup s'y sentent un peu à l'étroit. Nous sommes passés de 800 m à 250 m. Donc ce que nous souhaiterions, ce que souhaitent tous les gens de la Micale, c'est d'avoir une extension vers l'est de notre plage afin de pouvoir un peu éloigner les serviettes. Parce que bon, en tant que naturiste, on n'aime pas trop être entassés les uns sur les autres. La mairie, contactée à plusieurs reprises, n'a pas donné suite à nos appels. Officiellement, on évoque le coup des nouvelles clôtures si la partie naturiste était étendue à l'est. Officieusement, on semble craindre certains débordements dans les fourrés, alors qu'ici le calme règne. Même sans se fréquenter, sans se parler beaucoup, on se connaît, c'est bonjour. Il y a toujours un qui surveille la serviette de l'autre quand on est parti se baigner. C'est vraiment un état d'esprit tout à fait différent. Depuis les années 50, on se baigne nu au Vieux-Salin, une liberté qui a besoin d'espace pour continuer à exister.